La Fondation Mustela est heureuse de fêter ses 40 ans. Embarquez avec nous pour une rétrospective inédite sur 40 ans d'engagement pour l'enfance. Direction les années 2000 pour parler des images prénatales. Débuté à la fin des années 70, l'essor de l'échographie fétale se confirme dans les années 80. Pris en charge par la collectivité, cet examen devient l'outil de dépistage privilégié de malformations éventuelles. L'avancée technologique a été spectaculaire. Dès 1987, on a pu mesurer les flux sanguins et repérer leurs anomalies grâce au Doppler. En 1994, sont apparus les images échographiques en trois dimensions. Moins de dix ans plus tard, en 2002, surgit l'imagerie 4D. Le fœtus est désormais visualisé en mouvement. Mais ces échographies prénatales doivent-elles être réalisées de manière systématique ? Si oui, dans quelles conditions ? Y aurait-il des risques ? Autant de questions abordées par plusieurs lauréates de la fondation Mustela, principalement dans les années 2000, mais même avant. Ainsi, dès 1993, la psychologue Valérie Capdeviel a consacré sa thèse aux incidences du diagnostic d'une pathologie fétale sur la place de l'enfant à naître. En 2003, la psychologue Ndeya Ouassise Kamara réalise quant à elle une comparaison transculturelle sur la représentation de l'enfant dans la psyché maternelle à travers les rêves et les images échographiques. La même année, la psychologue Dominique Mergue se penche sur les répercussions psychiques pour la mère de l'annonce d'une anomalie visible de l'enfant. En 2006, la pédopsychiatre Sylvie Vio-Savlon reçoit une bourse de la fondation Mustela pour analyser l'impact des faux positifs de l'échographie fétale sur les interactions précoces mère-enfant. Peu de temps après, la lauréate Véronique Mirless, une gynécologue, se penche elle sur l'expérience anticipée du handicap dans le diagnostic prénatal. Ses recherches ont un point commun. Elles s'intéressent aux impacts parfois négatifs de cet outil de diagnostic par ailleurs excellent. Un texte législatif en tire d'ailleurs les conséquences. La loi de bioéthique de 2011 rappelle que la femme enceinte doit être bien informée des conséquences éventuelles d'une échographie fétale. La loi souligne que l'échographie prénatale doit donc faire l'objet d'une information loyale, claire et adaptée à la situation de la future mère. Ainsi s'achève cet épisode sur les images prénatales. Direction les années 2010 pour parler de la dépression post-natale.